Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec ma vidéo de mes livres lus en juillet et on est le 16 août, le jour où je filme cette vidéo. C'est pas grave, je suis un peu à l'amour. Mais elle arrive avec seulement deux romans que j'ai lus du coup en juillet. J'ai très peu lu, vous le voyez en ce moment sur Instagram, je vous partage différents contenus, notamment de musique, puisque c'est ce qui m'occupe énormément ces temps-ci, plus que la lecture. Donc vous voyez que la lecture en ce moment, ce n'est pas vraiment ni ma priorité, ni mon envie, ni mon besoin. Voilà, je préfère regarder des vidéos drôles. Voilà, c'est tout. Alors, du coup les deux romans que j'ai lus en juillet, il y a celui-ci dans cette très jolie édition de Margaret Atwood. Je peux vous le dire, ils les ont tous réédités, donc tous les romans de Margaret Atwood. Il y avait La servante écarlate et tous ces autres romans que j'ai vus, ils y sont en bleu, en jaune, en rouge, en vert. Ils sont vraiment très sympas. Alors, je me suis dirigée vers lui un petit peu avec un peu comme ça, en mode est-ce que ça va me plaire, puisque Margaret Atwood, ça passe ou ça casse, je pense que vous êtes au courant. C'est très particulier ce qu'elle écrit. Donc c'est la fameuse autrice du coup de La servante écarlate. C'est le seul roman que j'ai absolument adoré. Les trois autres que j'ai lus, pour vous dire, je les ai revendus. Donc c'est un petit peu un flop. Donc voilà. Mais pour le coup, celui-ci, j'ai bien aimé. J'ai dû lui mettre 7 sur 10, je crois. Donc c'était bien. C'était ni nul, ni excellent, mais il était bien. Alors, c'est un recueil de nouvelles morts en lisière qui parlent de plein d'histoires différentes qui se déroulent autant dans le Canada urbain que dans les grandes étendues sauvages. Moi, je me souviens notamment bien de la première nouvelle qui se déroule en fait lors d'un été dans un camp avec des serveuses d'un restaurant qui se font bronzer en fait entre deux services. Et il y a des gars qui les matent. Voilà. Donc rien de transcendant. Enfin, un petit peu les trucs de jeunesse interdite qu'on s'amuse à faire quand on a 15 ans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu une nouvelle d'une jeune fille qui a des... un tonton qui l'élève un peu plus que sa propre mère. Qu'est-ce qu'il y avait comme histoire ? Il y avait... Enfin, c'est ses oncles plutôt que ses tontons, mais c'est pareil. Euh... C'est un petit peu... Ouais, c'est un peu une vision des relations sociales, de la vie, de... pas mal de choses. En vrai, il n'y a pas vraiment un sujet en particulier qui ressort. C'est le style de Margaret Atout. Voilà. C'est... Elle explore plein de sujets différents. Franchement, je trouve que le premier roman que j'ai lu, La Servante et Carlotte, pour l'instant, ça reste de moins son meilleur. Le reste, j'ai toujours un petit peu de mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme histoire ? Ben, je m'en souviens à peine vraiment, en fait, comme ça ne m'a pas méga transcendé, il faut croire. Ah oui, il y a également une histoire un petit peu bizarre entre plusieurs sœurs. En fait, qui vont... Il y a un gars qui s'appelle Georges, qui sort avec l'une d'entre elles, et ensuite, il va sortir avec une autre des sœurs. Enfin, on a un peu l'impression que ce gars, il est là. Il en prend une, ensuite une autre, une autre. Enfin, du coup, c'est un... Ça montre un peu, quand même, une vision un petit peu bizarre de relations sociales. Mais voilà, c'était bien, mais pas transcendant. Et le dernier livre que j'ai lu en juillet, c'est La Nuit Italienne de Nicole Fabre, qui était au programme de l'édition estivale, Science The French Book Club. Voilà, c'était un des deux romans proposés, choisis par Olivia. Donc, je l'en remercie, puisque j'ai beaucoup aimé. Ça, ça déroule à Rome en 1924, jusqu'en 19... Limite, après la guerre, ou avant la seconde guerre, je ne me souviens plus. On va suivre Julia, 13 ans au début du roman. Donc, ça se déroule au moins sur 15 ans, voire un peu plus. Elle est, du coup, entourée de fascistes, vu que c'est l'époque fasciste en Italie. Une époque que je ne connais que très peu. Donc, c'est très très chouette qu'elle ait choisi, ce roman. Avec, du coup, Mussolini au pouvoir. Elle, Giulia, est entourée, du coup, de fascistes dans sa famille. On a sa mère Chiara, qui est une femme très froide, qui suit un peu le mouvement de son mari, qui est quoi, déjà, qui est un homme du style comptable, mais qui est très fasciste et tout ça. Elle va, du coup, s'émanciper et devenir indépendante. Elle va travailler dans un journal, aux côtés de Margherita Sarfatti, qui est, en fait, la maîtresse du Dulce, donc de Mussolini. Elle qui voulait s'éloigner du fascisme. On peut dire que c'est un peu raté. Mais, du coup, elle va découvrir que cette femme est complètement indépendante aussi, que c'est une femme forte, qui écrit des articles et qui promouvoit des choses un peu contre le fascisme ou pas forcément dans la veine fasciste. Donc, c'est quand même assez rafraîchissant pour Giulia de voir ça. Elle va être en contact avec des peintres et des artistes anti-fascistes, très clairement. Donc, elle, bien sûr, elle fait attention à qui elle voit en public pour ne pas se faire dénoncer ou quoi, puisque être anti-fasciste, à l'époque, c'était très mal vu. Voilà, ils étaient emprisonnés et tout, j'imagine. Donc, les chemises noires qui, à l'époque, étaient, en fait, les fervents et les suiveurs de Mussolini sont un peu... Enfin, elle y fait un peu attention puisqu'elle a son propre cousin. Elle s'appelle Flavio, qui est un méchant gars qui manque violer une de ses amies d'enfance avec laquelle elle a grandi. Bah, lui, c'est vraiment un gars, pas bien du tout, mais qui va toujours roder autour d'elle, comme ça. Giulia, c'est vraiment, vraiment, enfin, dans sa famille, elle fait figure de... un outsider, puisque c'est la seule qui veut se détacher de tout ça. Elle a des... pas très bonnes relations avec ses parents. Enfin, elle va, du coup, s'enticher de Silvio, qui est un artiste, donc, anti-fasciste, comme je vous le disais. Mais, également, elle va se rapprocher de Italo... à Balbo, qui est, en fait, un ministre de l'aéronautique à l'époque. Donc, lui, il lui plaît, enfin, lui aime bien Giulia, mais Giulia, enfin, non. Mais, du coup, elle va devoir s'en rapprocher pour des intérêts personnels et elle... enfin, même aider sa propre sœur, qui ne l'a jamais aidée, aimée et tout ça. Donc, voilà, il y a un petit peu des renversements de situation et tout ça. On en apprend plus sur le régime fasciste à l'époque. On en apprend également plus sur Hitler, un petit peu, vu que Mussolini et Hitler vont se rencontrer dans les années 30 et quelques. Et bien, en 36, je crois, lorsqu'il arrive au pouvoir, légalement ou avant, je ne me rappelle plus. Et, en fait, pour Mussolini, Hitler, lui, est antipathique. Donc, apparemment, il n'était pas du tout proche, vu que, apparemment, l'idéologie fasciste et nazie sont assez éloignée. Mais bon, ça reste quand même assez... Enfin, ça reste... Ouais, bref, voilà. Donc, écoutez, c'est un très bon roman, un petit peu historique, mais pas trop non plus. On a vraiment une jeune femme très forte, indépendante et tout. Ça fait plaisir à voir... Ouais, un personnage comme cela. Je vous conseille vivement ce roman. Et cette maison d'édition, apparemment, ne publie que des romans écrits par des femmes. Donc, je trouve ça hyper, hyper cool. Donc, voilà, c'en est tout pour ma courte vidéo de mes livres lus en juillet. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Pour celle de mes livres lus en août, pour l'instant, ça ne risque guère d'être mieux puisque j'en suis à mon deuxième livre. Donc, on verra bien si j'ai le temps d'en lire un troisième puisque au moment où je filme cette vidéo, dans trois jours, je vais cinq jours à Amsterdam. Donc, je ne crois pas avoir trop le temps de lire. Mais de toute façon, je vous montrerai ça. Je vous partagerai un peu des photos sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre. C'est le même pseudo que ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501